... Ce soir, je vais vous faire partager mon enthousiasme pour mes travaux de thèse. Je suis chirurgienne en orthopédie pédiatrique. Je m'occupe en particulier des os lors de traumatismes en phase aiguë, comme les fractures, mais aussi de pathologies chroniques dans le cadre de maladies neuromusculaires. Mon sujet de thèse porte en particulier sur les déformations des os chez ces enfants. Car lorsque la commande cérébrale, nerveuse ou musculaire ne fonctionne plus, le dos va s'effondrer inexorablement par manque de soutien. Les déformations du dos chez ces enfants débutent à un âge précoce et sont rapidement évolutives. Ils entraînent des problèmes pour s'asseoir, pour marcher et surtout pour respirer. Et inexorablement, on doit les opérer de façon souvent très invasive. C'est pourquoi, en parallèle de mon activité au bloc opératoire, je mène un projet de recherche pour trouver des solutions chirurgicales moins invasives chez ces patients très fragiles. Jusqu'à présent, on pouvait leur proposer ce qu'on appelle une arthrodèse. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le dos de l'enfant de haut en bas pour fusionner définitivement toutes ses vertèbres. Vous imaginez qu'une pareille chirurgie peut s'accompagner d'un grand taux de complications et de saignements. En plus, on va fusionner définitivement les vertèbres, donc stopper toute croissance. On peut donc proposer cette chirurgie qu'à des enfants qui ont déjà atteint l'adolescence et où le processus de déformation est souvent très avancé. Une alternative, c'est l'instrumentation sans greffe. C'est une chirurgie précoce qui préserve la croissance, mais qui est transitoire en attendant que l'arthrodèse puisse se faire. En plus, les implants sont souvent fragiles, entraînent des complications mécaniques comme des fractures de tiges. C'est pourquoi mon travail de thèse porte sur une chirurgie innovante qui allie les avantages de l'instrumentation sans greffe et de l'arthrodèse. C'est-à-dire une chirurgie précoce qui conserve la croissance, mais qui est stable, solide, définitive et moins invasive, permettant donc moins de complications. On réalise une courte incision en haut pour y fixer des crochets, en bas pour des vis, et au milieu, on laisse les zones intermédiaires sans cicatrices pour y glisser des tiges télescopiques auto-extensibles qui vont être crantées et qui vont poursuivre la croissance de l'enfant, comme le ferait en tuteur. Ce montage, au fur et à mesure du temps, va permettre un enredissement progressif du dos, comme le ferait l'arthrodèse, mais sans chirurgie supplémentaire. Ainsi, l'enfant va grandir, se corriger et fusionner spontanément son dos. J'espère ainsi apporter davantage de confort et de qualité de vie à un âge précoce chez ses enfants. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements